A'audhu billahi minal shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim Wa salat wa salamu ala sayyidina muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in Wa bi barakat sidi shiik muhammad faouzil calcari qadda sallahu sirrah Salamu alaykum frayes d'istar Aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un passage du livre Lumière des sagesses Nour al-Hikam Un livre de sidi shiik muhammad faouzil calcari qadda sallahu sirrah Traduit par Adrien Zapata Donc le shiik qadda sallahu sirrah dit Le coeur est un miroir poli qui n'a qu'une seule et unique face De sorte que où tu l'orientes se reflète en lui l'image de ce vers quoi il se retourne Ainsi si tu orientes ton miroir intérieur vers les apparences physiques trempeuses Vers les formes imaginaires et illusoires du monde qui te cernent Alors l'ombre ténébreuse des choses physiques ouvrira l'oeil de ton coeur Et tu seras voilé du soleil ésotérique Et plus ton orientation vers ces choses fausses s'intensifiera et perdurera dans le temps Plus les ténèbres s'accumuleront en toi jusqu'à ce que le voile se change en une couverture épaisse C'est alors que la personne se mettra à renier entièrement la lumière du vrai Car à ce moment là il sera totalement repu et rassasié par les ténèbres du monde physique J'ai entendu le messager d'Allah dire Les tentations sont exposées aux coeurs les unes après les autres comme les branches d'une natte de roseau Tout coeur qui s'imprègne de ces tentations est marqué d'un point noir Tandis que tout coeur qui s'y refuse est marqué d'un point blanc Ainsi il finit par apparaître deux types de coeurs L'un comme la pierre blanche et vice ne sera touché par aucune tentation Tant que persisteront les cieux et la terre L'autre noir est couvert de rouille comme un cruchon renversé Il ne reconnait plus ce qui est bon, ne rejette plus ce qui est mauvais Et ne fait qu'accepter ce qui est en accord avec ses passions Comment donc les lumières théophaniques pourraient-elles se lever dans un coeur noir de rouille Un coeur dans lequel l'insouciance aurait tissé et empilé des couches d'illusions ténébreuses les unes sur les autres Comment peut-il entrer en présence des lumières le coeur qui demeure ligoté par les chaînes de ses désirs passionnels L'attachement du coeur à autre que lui, subhanahu wa ta'ala, c'est l'obstacle qui l'empêche d'accéder à la présence divine C'est ce qui amoindrit la volonté du cheminant d'avancer vers la présence sanctifiée En attachant son aspiration et son attention à autre que lui Et si cela vaut bien évidemment pour tout ce qui est illicite Les choses permises ne sont pas pour autant exemptées Car la réalité de l'union rejette définitivement toute dualité et toute considération de choses en dehors de lui Comment saurait-elle donc tolérer ce qui émane et nous rattache à l'illusoire Si la personne donc parvient à parfaire son ablution majeure par l'eau de vie Il se voit alors exempt de tout incident qui annulerait son état de pureté Il ne voit alors que la prééternité dans chacune de ses orientations Cela dit, afin d'atteindre les subtilités des secrets Il lui faudra encore se repentir des erreurs qu'induit nécessairement sa nature humaine Allahümme salle à s'yidina m'hammede و à al-e s'yidina m'hammede kama salli'te à s'yidina ibrahim Wa al-e s'yidina ibrahim Wa barik al-e s'yidina m'hammede Wa al-e s'yidina m'hammede Kamabarakta wa salli'te à s'yidina ibrahim Wa al-e s'yidina ibrahim Faillalimine innikahamidun mabarakatuhem Wa assalamualaikum wa rahmatullahi t'a al-e wa barakatuhu Sous-titrage ST' 501